Musique Donc nous sommes l'association du Carrefour Citoyen de Roquefort-la-Bédoule. Comme chaque année, nous allons vous présenter nos activités. Donc cette année, on reconduit beaucoup de choses qui ont pas mal de succès déjà depuis pas mal d'années. Donc entre autres, un atelier de lecture partagée une fois par mois, des conférences sur des sujets variés. Un atelier une fois par semaine, par mois de tarot et autres jeux de société. Sans oublier aussi une activité de tricotine, aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Voilà. Et alors cette année, j'aimerais insister sur des choses un peu plus extraordinaires. Donc dans une semaine, une quinzaine de nos adhérents s'en va pour une escapade en limousin. Pour une semaine, ils vont visiter cette belle région de France avec des découvertes artistiques, archéologiques, historiques. J'insiste aussi sur le fait qu'à la fin du mois, les 25 et 26 septembre, aura lieu dans le foyer des Anciens, dans le centre Malraux, une exposition que nous avons appelée Bédoulart, où beaucoup d'amateurs d'art, des habitants de Roquefort-la-Bédoule, exposeront leurs travaux, de la peinture, de la sculpture, des tricots, de la céramique et bien d'autres choses. Et enfin, le 4 octobre, dans la grande salle Malraux, nous allons accueillir quelqu'un que les Provençaux connaissent bien, qui est un linguiste qui s'appelle Médéric Gasquet-Cyrus, que nous pouvons écouter tous les jours à 7h40 sur Radio France Provence, et qui viendra nous raconter qu'est-ce qu'on entend par le parler marseillais, dont il est un grand spécialiste. Voilà, donc, ensuite, et pour terminer, vous pourrez aussi venir ce matin vous exercer à un jeu d'échecs. Nous avons d'éminents joueurs d'échecs dans notre commune, et depuis cette année, nous avons lancé cet atelier pour mettre le pied à l'étrier de tous les gens qui sont déjà des connaisseurs ou qui veulent découvrir ce jeu passionnant. Voilà, je pense que j'ai sûrement oublié des choses importantes, mais voilà, le principal est dix jours. Je vous remercie. Donc nous, on représente le Lièvre et la Tortue, l'association de courses et pédestres sur le Fort-la-Bédou. Donc nous avons maintenant 15 ans d'existence, et on regroupe un peu plus d'une centaine d'adhérents, avec comme particularité d'avoir une parité parfaite, puisque l'année dernière, on était exactement 54 hommes et 54 femmes au club. Voilà, donc nous sommes un club qui fait de la compétition, mais qui est surtout convivial et assez festif et familial. Donc on essaie de jouer dans le côté compétition avec le côté convivial et festif de la course à pied. Voilà, donc nous organisons aussi la Ronde des Vignes et le Road to Drive, qui cette année auront lieu après l'arrêt de l'année dernière, n'ayant pas pu l'organiser à cause du Covid. Donc cette année, elle aura bien lieu en 2021, les 6 et 7 novembre, et on espère que les coureurs seront présents au rendez-vous pour ce retour de la Ronde des Vignes 2021. Nous sommes les amis de l'instruction laïque. Notre association a commencé en 1983 sur le Fort-la-Bédou. Nous avons cette section, sport et culture. Nous pratiquons la gym enfant, la gym adulte, le judo, l'athlétisme, le yoga, et pour la culture, le théâtre enfant et adulte, les arts classiques et la poterie adulte. Vous pouvez nous retrouver le mercredi 8 septembre de 16h à 19h au hall d'accueil des sportifs, pour les inscriptions. Le début des cours, ce sera le vendredi 17 septembre. Donc là, ce sera la gym et le judo. Et à partir du lundi, les autres sections vont commencer. J'ai oublié la rando des pédestres. La première rando aura lieu le dimanche 19 septembre. Vous pouvez réclamer le programme. Voilà, c'est des randonnées qui sont ouvertes à tous, adultes et enfants. Elles sont notées en une, deux, trois étoiles. Donc vous pouvez toujours trouver votre bonheur. C'est l'association des randonneurs provençaux. Donc comme son nom l'indique, nous randonnons. Et pour cela, on propose des randonnées le lundi et le vendredi. Le lundi, on a trois groupes de niveaux différents, ce qui permet de s'adapter aux capacités de chacun. C'est une association qui est très vivante, qui organise différentes manifestations. Et cette année, on est encore 77, ce qui est quand même une bonne... Bonjour, je suis professeure de taekwondo du club d'Alai Académie. Nous enseignons tous les jeudis soirs, de 17h à 18h, et de 16h30 pour les tout-petits, jusqu'à 17h15. Et le samedi, je fais des cours de parents-enfants, tous les samedis, de 10h30 à 11h15. Ça s'adresse à des enfants de 18 mois à 6 ans à peu près, et suivi de cours pour tous les autres, de 11h15 à midi-trempe à peu près. Voilà, donc si vous voulez venir nous rejoindre, on fait des cours d'essai. Et c'est surtout basé sur le loisir. Ceux qui veulent faire de la compétition, ont fait de la compétition, mais c'est surtout sur le loisir et l'esprit de famille. Alors, moi je m'appelle Rita Parker, donc j'oeuvre au sein de l'association des Poupes Anony. C'est une association qui existe depuis 1993. Et pour ce qui est lié aux arts plastiques, pour ce qui est également lié à l'édition, on travaille avec d'autres artistes aussi, d'autres structures. Et là, aujourd'hui, la raison de notre présence dans le forum de l'association de la Bétoine, c'est parce qu'on a notre local qui est au tourisme, à l'ancienne usine Lafarge. Et on donne des ateliers, en fait, au long de l'année, pour les enfants, les ados, les adultes. On donne des ateliers sous forme d'une journée par mois. En principe, les horaires, c'est de 10h le matin à 16h. Après, on donne aussi des ateliers pour les stages, pendant les vacances scolaires. Il y a toute la forme de formule, en fait. Mais c'est les arts visuels, c'est le collage, le dessin, la peinture, ce qui est lié aux arts plastiques en général, avec le plaisir et l'envie de s'appuyer ensemble. On présente la croix-lire, qui a lieu le lundi et le mardi. Alors, le lundi, c'est de 17h à 18h, et le mardi, de 14h30 à 16h30. Voilà, c'est l'apprentissage du chant choral. On travaille par pupitre, ce qui permet d'avancer un petit peu plus vite. Surtout que depuis un an et demi, que nous n'avons pu chanter ensemble, nous avons vraiment été perturbés. Alors, on espère qu'en reprenant cette semaine, là, on reprend lundi, on ne nous arrêtera pas à 15 jours ou un mois après. On espère qu'on aura un peu plus de personnes. Nous sommes à peu près une quarantaine. Bonjour, nous, nous sommes les Amis du Bridge. Donc, nous avons des tournois tous les mercredis, après-midi, de 2h30 à 19h. Nous accueillons les débutants. Tout le monde peut venir. On souhaite que tous les bienvenus. Nous sommes au Club des Anciens, à Magdo. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, avec notre président, Antoine Domanico, nous avons décidé, bien sûr, d'être présents sur ce forum des associations. Bien que l'avenir soit incertain, on est quand même optimistes et on souhaite peut-être prendre nos activités, à savoir les cours d'italien, préparer un petit voyage et essayer de recevoir aussi nos amis italiens qui souhaiteraient venir visiter notre village. Voilà, donc, on est présents sur le stand. On a amené l'article de journaux concernant le jumelage. Ensuite, les diverses fêtes qui existent, auxquelles on a persisté. La fête du Sanglier, au mois de novembre. La fête du La Châtaille, un peu plus tôt, au mois d'octobre. Et on attend que l'on puisse préparer un beau voyage. Voilà, on vous attend. Mais voilà, écoutez, si vous voulez vous mettre au golf, par Roquefort-la-Bédoule, ce sera un grand plaisir. Donc, moi, je suis moniteur depuis 35 ans et j'ai une installation d'entraînement pour le golf, un practice sur Roquefort-la-Bédoule, à côté des Vignons. Venez nombreux, venez avec tous les enfants, venez en famille, ce sera un grand plaisir. L'APE est l'association des parents d'élèves de Roquefort-la-Bédoule. Les rôles que nous avons sont de représenter les parents dans les différentes institutions, donc dans les conseils d'école, les commissions périscolaires, de défendre les intérêts des enfants. Et à travers nos actions, on arrive aussi à récolter des fonds pour financer des projets des écoles. Donc, l'an dernier, on a financé un spectacle pour l'école élémentaire et des nouveaux jouets pour la cour de la classe de l'école de matériel. Bonjour, alors, je représente la Croix-Rouge française, l'unité locale de la Ciota, qui dessert dans la Ciota, Carnoux, la Bédoule, Cassis et Reste. Et représentons la Bédoule, aussi. Voilà, nous avons plusieurs actions à la Croix-Rouge. Alors, une action de secourisme qui est très connue du grand public, et puis aussi toute la partie action sociale, où on fait de la distribution alimentaire, du soutien scolaire, des marauds, d'un tas d'autres activités. Et puis, on a un pôle urgence, quand il y a des nécessités, suite à des inondations, mais il y a des choses comme ça. Donc, on a beaucoup de bénévoles, et on aimerait en recruter encore. Si vous êtes partant, on vous attend très fortement. Voilà. Bonjour, je représente le comité local du secours populaire à la Bédoule. Le secours populaire, c'est une association d'aide à la personne et de solidarité nationale et internationale. Et nous sommes, nous, le comité de la Bédoule. Nous agissons au niveau local, mais aussi, nous participons de campagnes nationales organisées par le secours populaire. Nous avons un local qui est situé près de l'école maternelle, en face du SPAR, et qui est ouvert trois matinées par semaine, le lundi, le jeudi, le samedi, de 10h à 12h, pour pouvoir vous permettre, permettre à la population d'accéder aux vestiaires. Nous avons un très beau vestiaire, rempli de vêtements de seconde main, qui ont été généreusement donnés par les Bédouins. Nous organisons aussi des opérations chariots régulièrement devant le SPAR, pour venir en aide aux familles qui en ont la nécessité. Voilà. Notre rôle, c'est donc d'aider des familles, des personnes en grande difficulté, notamment sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan vestimentaire. Ça peut être aussi des rencontres amicales, culturelles, pour briser un petit peu l'isolement des personnes. Voilà. Donc, nous vous attendons dans notre local. Nous faisons aussi régulièrement des braderies sur le marché, le dimanche matin, toujours dans l'idée de récolter des fonds pour aider les personnes qui en ont le besoin. Voilà. Merci. Alors, nous sommes la 13. C'est une fois, il y a des anciens. C'est une fois, il y a des éthiques et des jouets. Au foyer des anciens. Et donc, nous accueillons les personnes à partir de 60 ans jusqu'à 130. Et voilà, nous faisons des après-midi récréatives avec un goûter, jouer aux cartes, lotos, et animations. Donc, voilà, on fait des repas, des sorties, des voyages. Voilà. Donc, si vous voulez, rejoignez-nous. Allez, on va commencer à faire parler une fois en langue nostre. Bien, nous, bonjour. C'est Jocelyne, la capiscolle de la Respellie de Bédoulenque, qui va fêter déjà l'an qui vient, c'est 20 ans d'existence. Donc, je suis Jocelyne, la présidente de la Respellie de Bédoulenque, qui va fêter l'année prochaine, c'est 20 ans. Nous donnant des cours de provençal une fois par semaine, ainsi qu'un atelier de couture pour fabriquer son costume comme celui qui est présenté là. Donc, amoureux de la culture provençale, amoureux de la culture provençale, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, soit le mercredi soir pour le cours de provençal, soit une fois par mois pour le cours de danse traditionnelle, pour la culture, deux fois par mois aussi. Quoi vous dire d'autre ? L'adhésion à l'association permet de participer à toutes les activités sans distinction. Le Handball Sporting Club Kassi-Carnoux-Rocfort-la-Bédoulenque, nous travaillons sur les trois communes, et nous travaillons des plus jeunes jusqu'aux seniors, que ce soit masculin ou féminin. C'est l'association du Schenberg, donc c'est la deuxième année où nous participons au forum des associations. Le jardin du Schenberg, c'est un jardin collectif avec des plantations cotagères et maraîchères. Voilà, donc nous continuons le projet avec deux personnes. Nous avons pour l'année prochaine, si les conditions sanitaires le permettent, pas mal d'idées, d'ateliers, de présentations du projet que nous pourrons faire tout le long de l'année. Le grand projet pour l'année prochaine, c'est la création d'un verger. Donc on tiendra au courant de l'avancée du projet sur les différents vecteurs d'informations, Facebook et autres. Voilà, donc nous allons attaquer ça au mois d'octobre. Nous sommes Zero West Roquefort-la-Bédoule. On est un groupe local de Zero West France. Donc on est une entité qui essaye d'agir sur la commune et aux alentours. Donc Zero West, c'est West comme déchets et gaspillages. Le but, c'est vraiment d'essayer de préserver l'environnement, réduire les déchets à la source, réduire les gaspillages. Et du coup, on s'adresse aux citoyens pour les accompagner, adultes comme enfants. Mais aussi, on a fait quelques actions avec les commerçants, avec les politiques locaux. Voilà, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment à tout niveau de réduire les gaspillages et les déchets. Salut les sportifs ! Ici, vous êtes chez MSX et la salle Corfe. On fait de la course à obstacles et du crossfit. Donc vous pouvez venir autant pour les enfants de 7 à 17 ans et pour les adultes, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez tous venir, quel que soit le niveau. Donc la course à obstacles, c'est le principe du parcours de combattant. Et donc, sur chaque séance, on est sur du constamment varié. Autant un jour, on va faire de la course à pied que le lendemain, on peut faire de la musculation, de l'haltérophilie, de la gymnastique, du pilates. On voit vraiment un spectre de sport assez très très large. Donc n'hésitez pas à venir essayer, c'est complètement gratuit. Et je suis là. Moi, je suis éducateur sportif, diplômé d'État. Donc ça se passe à La Béthoule. C'est une salle en intérieur et en extérieur. Donc pour le Covid, il n'y a pas de souci. Et voilà. L'association corps à cœur, et d'âme des messieurs, bien sûr le stand est sur et le lieu ferain, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci à tous. Félicitations. C'est une association qui regroupe des radiomateurs, des collectionneurs de matériel ancien. Ils sont un peu spécialisés dans les liaisons radio-télégraphiques. Comme vous pouvez voir, il a mené ça pour que les apprennent un peu. On a fait imprimer des codes. On a installé des antennes. Voilà. Si vous voulez, comme vous le voyez, ça regroupe aussi des gens qui s'intéressent aux sciences en général. Et donc, bon, ben voilà, c'est sympa, c'est une occupation qui est plaisante, qui réunit des gens sur la planète entière. Et bon, c'est le radio-amateurisme. Ça existe depuis 1923. Un jour, le radio-amateur, en 1923, parce qu'on nous a attribué des fréquences qui ne servaient pas, et c'est un radio-amateur qui a réussi à contacter un radio-amateur aux Etats-Unis et qui s'est rendu compte à cette occasion que les ondes courtes pouvaient marcher à très longue distance parce qu'elles se réfléchissent sur les couches denses de l'atmosphère. Donc, de là est venue la transmission sur ondes courtes et les radio-amateurs étaient nettement, nettement, je dirais, à l'origine de ces découvertes-là. Bonjour, alors je m'appelle Martine Amon, je suis la trésorière de l'association Envol qui gère l'école de danse et l'école de musique, école de peinture et école de chant de Roquefort-la-Bédoule. Voilà, donc nous avons plusieurs profs qui sont là aujourd'hui. Si vous voulez, je vous les présente. Alors, Benoît Détoury qui est notre prof de guitare. Noémie, notre prof de chant qui s'occupe et qui gère la chorale, adulte et enfant. Fabienne Pouchaillon qui est notre prof de piano. Voilà notre deuxième prof, Florence Bénussi qui est la plus ancienne de prof de piano. Je sais, ça ne se voit pas. Je vais remplir ici. Et Angélique Matali, notre fidèle prof de danse. Classique et jazz. Vous venez nombreux, je vous attends, gala à la fin de l'année, on est motivés. Alors, rebonjour, encore Martine Amon, secrétaire de l'association du badminton de Roquefort-la-Bédoule. Donc, nous faisons des cours le mardi, le jeudi et le vendredi. Ce sont des cours loisirs, adultes spécialement. Et ça se passe au gymnase. Donc, ce sont des cours qui sont collectifs. Maximum 40 adhérents et sur 5 cours dans le gymnase. Voilà, nous sommes l'association d'aéromodélisme de la Ciota, mais on est sur la commune de la Bédoule, de notre présence ici. Et nous faisons tout ce qui est aéromodélisme électrique, bien entendu. Et donc, ça part des avions, tout ce qui vole, l'aéromodélisme, ça vole. Et donc, des drones, des drones de prise de vue, des caméras volantes, des avions, un peu comme on a là. Certains sont très gros aussi, des planeurs, des parapentes radio-commandées, et en fait, voilà. Donc, on fait tout ce qui vole en radio-commande. Nous sommes agréés par la Fédération d'aéromodélisme, la FFAM, et nous avons aussi une école de pilotage. Donc, nous pouvons apprendre à piloter en totale sécurité pour faire découvrir l'aéromodélisme à tout le monde. D'ailleurs, nous faisons des journées portes ouvertes le 20 septembre en gymnase à la Ciota et le 25 septembre en extérieur sur notre terrain, donc le terrain des cistes, sur la commune de la Bédoule. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu. Nous serons ravis d'accueillir tout le monde. Merci. Oui, bonjour. Moi, je représente le Dojo Bédoulin, club qui est créé à la Bédoule depuis 1784. On a plusieurs activités. Moi, je m'occupe principalement de judo et de la salle de musculation. On a aussi des cours de yoga, pilates, du hip-hop, du raga, zumba, danse classique, jazz, avec plusieurs profs. Mais bonjour. Je suis le président du club de rugby loisir de Roquefort-La Bédoule. Nous entraînons le jeudi soir à partir de 19h30 jusqu'à 22h30. L'effectif, c'est largement agrandi cette année. Nous sommes plus de 40, 40, 45. Pour venir chez nous, on n'a pas besoin de savoir jouer au rugby. Tout le monde est le bienvenu. Il faut surtout savoir boire de la bière et aimer faire une troisième mi-temps. Voilà, merci. On aura peut-être cette année l'occasion de monter une section 5. Donc, à partir de 16 ans et mixtes. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Ben voilà, bienvenue au FCRB, donc le club de foot de Roquefort-La Bédoule. Donc, on est présent aujourd'hui pour le forum des associations. C'est une belle journée qui se présage. Je pense encore un peu tôt dans la matinée. Donc, voilà, on est là, on est présent. On voit un peu tous les enfants qui se présentent à nous. Donc, on prend des enfants de 5 à 11 ans et après, on a ouvert des équipes de vétérans cette année pour développer le club. Alors, nous sommes le basket club Canaille. Nous sommes une association sur les trois communes Kassikannouk, la Bédoule. Et nous avons tous les âges de 5 ans jusqu'à 77 ans. Et actuellement, nous recherchons surtout des basketeuses pour développer le basket féminin. Donc, bonjour. Nous, on est l'association de volleyball de Rockford à la Bédoule. Donc, on est une association qui est destinée principalement pour des adultes. Voilà, donc, on est une trentaine d'adhérents et nous avons deux créneaux sur le gymnase de Rockford à la Bédoule. Un, le lundi soir pour l'entraînement et un, le vendredi pour les matchs, les différentes rencontres. Donc, voilà. La participation est de 80 euros à l'année, l'adhésion ainsi que la licence. Je suis au Souvenir français, Comité du Souvenir français de Rockford à la Bédoule qui a pour, j'allais dire, pour charge de faire, d'entretenir les tombes, d'intervenir auprès des scolaires pour leur, ne pas leur faire oublier ce qu'ont fait leurs aînés pour, j'allais dire, pour la liberté, pour retrouver, pour retrouver, je dis bien, l'intégrité du pays et de connaître, de savoir que la liberté, c'est quelque chose de précieux et qui n'est pas, comment on dit, acquis, à jamais. Donc, il faut faire attention. On intervient, je dis bien, en milieu scolaire. Bien sûr, on fait les commémorations et, bon, on entretient les tombes partout de tous nos aînés qui ont, glorieux et connus et inconnus, qui ont défendu la patrie. Voilà le but du Souvenir français. C'est une institution, une association patriotique qui est reconnue d'utilité publique depuis 1906, créée en 1872, après le désastre de Sedan. nous occupons du Souvenir et de la mémoire de nos anciens. Nous sommes différents des anciens combattants. Nos adhérents ne sont pas forcément des militaires ou d'anciens militaires. C'est ouvert à tous et même à tous les, j'allais dire, tous les individus européens, voilà, qui sont, qui ont pour eux les mêmes, je vais dire, les mêmes, les mêmes aspirations. Bonjour, je présente l'avenir cycliste Bédoulin, donc le vélo-club de la commune. Nous sortons avec les enfants en VTT, donc le Seigneur Femidi, à partir de 8 ans, et le dimanche avec les adultes. Donc aussi bien, on s'appelle en vélo de route ou en VTT. Donc dans la commune et un petit peu autour, on s'appelle avec les sorties extérieures quand les clubs voisins organisent. Allez nous voir, essayez. Eh bien, le comité des fêtes de la Bédou, de Roquefort-la-Bédou, il a été créé en 1947 et n'a jamais cessé depuis. Nous sommes heureux de présenter un certain nombre d'activités tout au long de l'année. Certaines sont régulières, nous les recommençons à chaque fois. Dans l'immédiat, pour la fin de l'année 2021, on aura la fête de la bière, le loto, le réveillon, si bien évidemment les conditions sanitaires le permettent. Et autrement, sur l'année, on a à peu près 7 ou 8 manifestations que nous présentons à nos concitoyens, aux habitants du village et à d'autres personnes d'ailleurs. Et je suis contente de rappeler notre devise plaisir de faire plaisir et j'espère qu'on arrive bien à l'illustrer. Voilà, à bientôt. Bonjour, on est l'association du groupe CETELOI, enfin, groupe Santalo et Bédoulenco, créée en 2017, 18, et en fait, on a repris les fêtes votives traditionnelles de la CETELOI depuis la création de l'association qui a été un CND du comité des fêtes. Donc, au cours de l'année, on organise surtout l'été, le deuxième week-end de juillet, les obades, la CETELOI, les Jeux de Roquefort, la Yoli depuis quelques années. Là, ça fait deux ans qu'on est entre parenthèses en sommeil à cause du Covid. On espère que cette année, ça va pouvoir repartir comme on avait l'habitude de le faire. Voilà, après aussi, on organise les différentes soirées, aussi la soirée à thème. Il y a plusieurs années, on a fait la soirée mousse. Après, c'est selon les années. Et tous les ans, il y a un nouveau capitaine qui prend en charge et qui donne un peu ses idées, qui amène ses idées dans le groupe. Et on vous attend nombreux. on a besoin de monde pour venir partager avec nous toutes ces fêtes. Voilà. Il y a la même ferveur partout. On se déroule une manifestation vers la FM Téléthon. et je veux dire, il n'y a pas de distinguo. Ce n'est pas plus un que l'autre. Des fois, il y en a qui voudraient qu'on fasse un peu les compétitions. Moi, j'ai donné plus, toi, t'as donné moins, etc. Non, non, ça rassemble toutes les associations. Beaucoup d'associations nous rejoignent. Et c'est avec les associations qu'on peut organiser le Téléthon, le préparer pour le mois de décembre. C'est avec la participation d'un grand nombre d'associations. Chacune propose des actions au profit du Téléthon. Et c'est un bénévolat dans le partenariat. Parce qu'on ne peut pas écarter les associations, quelles qu'elles soient, du phénomène Téléthon, de l'adhésion au Téléthon. On pourrait faire beaucoup moins que ce qui se fait si on n'avait pas les associations. Merci aux associations, quelles qu'elles soient, parce qu'effectivement, on est toujours en train de les solliciter droite à gauche pour animer ce genre de journée. Mais le Téléthon, sans être quelque chose de particulier, d'exceptionnel, je veux dire, par rapport aux autres, c'est quelque chose qu'elles soient. Il faut adhérer, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire parce que sinon, on n'arrivera pas à progresser dans la recherche de ces maladies rares. On ne pourra pas progresser comme ça se fait actuellement. Parce que ça avance, mine de rien. Ça avance. Les résultats sont là. On sera au rendez-vous en tous les cas. Oui, en tout cas, en tous les temps au mois de décembre. Il n'y a pas de souci. en première semaine de décembre, on aura à travailler avant. On y aura travaillé avant. Merci. Eh bien, écoute, Énergie Club, je pense, approche ses 40 ans d'existence avec toujours autant de dynamisme, toujours autant d'adhérentes. Voilà, c'est une association qui propose du renforcement musculaire, de la zumba, et tout ça dans la bonne humeur et la convivialité depuis pratiquement 40 ans. l'association Kézako. L'association Kézako, c'est une association d'animation et d'événements sur le village de Roquefort-la-Bédouille. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de réunir les familles dans le village, les familles avec l'enfant, sur des événements tout genre, que ce soit pour Halloween, marché de Noël, la fête de la cerise. Après, on va s'associer à d'autres associations, mais aussi à la municipalité. Donc, on va travailler avec l'association des commerçants pour le marché de Noël et la fête de la cerise. Après, aussi avec les pompiers pour Allouï. Sinon, voilà, on travaille sur... sur des événements assez familiaux. Donc, voilà, on vous attend super nombreux et en espérant que tout ça se fasse, on croit de vous voir. Alors, c'est un petit bonjour de l'association Les Amis de l'église de Sainte-Roseline qui est là pour assurer la conservation du patrimoine de l'église de Sainte-Roseline et aussi, peut-être, le futur, manifester un peu la culture, les fêtes autour de la paroisse. Merci à tous ceux qui voudront nous soutenir Je me présente, qui est alors le responsable du kickboxing club de Roquefort-la-Bédoule. Donc, nous sommes une association existante depuis 1996 et suite à cette évolution depuis une dizaine d'années, nous faisons un créneau enfant et créneau adulte, bien sûr. Donc, ces créneaux ont lieu le mardi pour les enfants de 7 ans à 13 ans. Ensuite, ils passent en adulte, le mardi de 18h30 à 19h30 et ensuite la section adulte de 19h30 à 21h. Tout en sachant que cette discipline est un cumul de boxe anglaise, donc les poings et les pieds qui sont dérivés du karaté et c'est un cumul de ceux-ci. Donc, nous pratiquons le full contact, le kickboxing et le kawang, qui est comme la boxe thaïlandaise avec des éventuels coups de genoux et des coups de coude. Et il est important de préciser, en fait, que cette discipline, les coups sont posés, n'ont pas appuyé. Donc, ce qui permet à tous ces enfants et même ces adultes de pratiquer cette discipline en loisir, tout en se permettant de faire des choses exceptionnelles sans risquer de blessures. Ça, c'est un point important que je dois préciser. Juste une autre chose que je dois aussi informer, c'est que nous sommes une discipline où, à cette époque, nous avons plus de filles que de garçons. Une saison comme l'an passé où nous étions 40 enfants, tous les ans, nous tournons avec une quarantaine d'enfants car la structure ne permet pas plus d'avoir d'enfants, c'est suffisant d'ailleurs pour l'encadrement. Et nous étions à 28 filles, 28 filles sur 40 enfants. Donc, c'est juste pour dire que la grande fierté que nous avons, c'est que cette discipline se démocratise et est à la portée de tout le monde. Je suis moi-même formateur au Prèves d'Aix-en-Provence pour la fédération ou ce qui est préparation pédagogique sur l'enseignement sportif pour tous les enfants, les mots à utiliser, l'approche pédagogique, le vocabulaire, la tenue et ainsi de suite. Donc, je vous invite tous à venir voir. Si toutefois, vous voulez faire un essai, les portes sont en ouvert. Je vous laisse le choix de me téléphoner ou de venir directement au gymnase municipal qui est un endroit tout neuf et magnifique. Bonjour à toutes et tous. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes les associations qui ont contribué aujourd'hui à cette réussite, à cette magnifique fête qui a eu encore une fois un grand succès. merci aux associations pour ce que vous faites toute l'année, l'animation que vous portez sur la commune au niveau sportif, culturel. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier Marie-Christine qui est à côté de moi et qui participe elle aussi grandement à cette réussite parce qu'elle s'occupe déjà d'organiser tous les emplacements pour organiser eux-mêmes leur festivité. Ce qui n'est pas simple puisque Roquefort-Lavédole aujourd'hui, c'est plus de 70 associations avec des locaux qui ne sont pas forcément adaptés pour tous. Mais si aujourd'hui nous avons réussi cette organisation, c'est grâce à elle. Et je vous demande de l'applaudir. Merci aux associations qui ce matin ont pris le temps de nous aider à mettre en place parce que vous savez quand on gère une mairie il y a toujours des petits dysfonctionnements. Merci aussi aux employés municipaux qui ont aidé à réaliser cette fête. Et puis merci à tout le monde, merci à qui vous voulez et puis merci pour cette réussite. Les restaurateurs qui nous ont régalés comme d'habitude et je vous dis rendez-vous l'année prochaine et surtout ceux qui se sont engagés auprès des associations, il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout et ça c'est pas simple. Merci à tous. Marie va vous dire un petit mot, je sens qu'elle peut le faire. Non, je n'ai pas grand chose à ajouter, je suis toujours ravie d'organiser cette fête des associations et j'espère qu'on pourra en faire plein d'autres et encore mieux avec de tous. Donc, bien sûr, je pense au revoir. Merci. Super. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501